Musique Bonjour à tous, c'est Fezette ! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau speed build. Alors ça va faire maintenant un peu plus d'un mois que ma dernière création, RemusCour, est sortie et est disponible sur mon site et sur la galerie. Et ça va donc faire aussi environ un mois que j'ai publié le dernier speed build de la chaîne. Donc ce nouveau speed build, je l'ai fait pour une raison un peu spéciale, c'est que vous êtes probablement au courant, mais ce jeudi dernier, donc ce jeudi 17 août, une nouvelle mise à jour a été publiée par Maxis et cette mise à jour nous apporte notamment plusieurs objets gratuits. Et parmi ces objets, il y a plusieurs objets qui sont disponibles dans le Cré-1-Sim, donc il y a des coiffures, des vêtements. Et moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les nouveaux objets qu'on a retrouvés en mode construction et qui sont inspirés des Caraïbes. Donc parmi ces objets, on a notamment une nouveauté assez intéressante qu'on n'avait pas jusque là, ce sont des portes coulissantes. Donc on en a deux modèles différents disponibles pour deux tailles de mur. Donc vous allez voir, je m'en sers dans cette construction. On a également un nouveau modèle de papier peint, donc avec un motif avec des feuilles de banane qui est disponible en plusieurs coloris, avec des couleurs d'ailleurs assez sympas. Donc pour l'instant, donc là je vous parle de ça, mais je n'ai pas encore terminé l'aménagement de la maison. Donc la vidéo, ça c'est la première partie de ce speed build qui montre l'aménagement extérieur de la maison, donc le jardin et l'architecture extérieure. J'ai également commencé l'intérieur, mais pour l'instant je ne me suis pas encore servi du nouveau papier peint qui a été rajouté, donc je vais voir, peut-être que je l'utiliserai. Donc ça, ça va être la surprise de la deuxième partie. Alors j'en étais où ? Donc voilà, on a les portes coulissantes et ce papier peint. On a également des ventilateurs de plafond. Je ne sais pas si c'est un nom particulier, mais on va appeler ça ventilateur de plafond. Vous savez, ce sont des ventilateurs en bois qui tournent. Donc ceux du jeu, en plus, ils ont une animation, ils tournent. Donc on ne peut rien faire de spécial avec. Mais voilà, c'est un petit plus intéressant. C'est assez particulier comme style de déco, mais je trouve ça intéressant. Moi d'ailleurs, ça m'a inspiré pour cette maison. Donc voilà, pour cette maison, j'avais envie de faire quelque chose d'assez coloré. Donc inspiration des Caraïbes. Donc je suis allé voir sur Google, j'ai regardé les maisons, notamment de Cuba. J'en ai vu une à pas mal. Donc je vous mettrai la photo dans la vidéo ou dans la description à un moment. Pour que vous puissiez voir la maison originale qui m'a inspiré comme base de départ. Et j'ai essayé de créer à partir de ça. Donc j'ai voulu faire une maison très colorée. Ça a été l'occasion aussi, comme ça fut le cas pour Rémo Secours, d'utiliser les objets aussi, que je n'ai pas forcément l'occasion d'utiliser. Alors que ce soit d'ailleurs objets, mais aussi les meubles. Qu'est-ce que je dis ? Je dis n'importe quoi. Objets, mais également revêtements. Donc revêtements de sol, revêtements muraux, que je n'utilise pas forcément. Donc là, vous voyez, j'ai essayé... Alors les fenêtres, là vous voyez, j'ai commencé à galérer avec les fenêtres, notamment de la tour. La petite tour qu'il y a au milieu de la maison. Donc ça, vous voyez, les fenêtres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris la tête avec cette maison. Donc j'ai essayé différents trucs. Je suis revenu à plusieurs reprises sur mes pas, on va dire. Ce qui s'est posé comme problème, notamment, c'est que les murs, ils ne sont pas... J'ai utilisé la hauteur de mur la plus petite. Donc ce qui fait qu'il y a un grand nombre de fenêtres que j'aime beaucoup, mais qui sont pour les hauteurs de mur plus élevées, que je n'ai donc pas pu utiliser ici. Et il y a également le fait... Moi, ce que j'aime bien dans mes créations, c'est avoir une cohérence entre les fenêtres. Donc même si je varie les tailles de fenêtres et les formats, essayez d'avoir toujours une cohérence, de ne pas... Si j'utilise des fenêtres plutôt... Des vides plutôt carrés, essayez de garder ce style-là un peu partout. Et là, vous voyez, là, je galère parce que je mets des fenêtres œil de bœuf d'un côté, je mets des fenêtres carrés de l'autre sur la tour et sur le reste de la maison, là, vous voyez à gauche. J'utilise des fenêtres avec un arc de cercle au-dessus, donc là, j'étais un peu perdu. Et aussi, autre défi qui ne m'a pas simplifié la tâche pour cette maison, c'est que j'ai eu envie, je me suis dit, puisque on a la chance d'avoir des nouveaux objets gratuits avec la dernière mise à jour gratuite du jeu, je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter pour pousser le défi plus loin, en plus d'utiliser ces objets, pourquoi ne pas utiliser aussi que des objets du jeu de base ? Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, normalement, j'ai fait attention, lors de la construction de la maison, j'ai toujours veillé à utiliser des objets et revêtements muraux et de sol aussi, uniquement issus du jeu de base. Donc, vous allez me voir probablement dans le speed build, à plusieurs moments, je mets les filtres pour trier les objets par pack, où je mets que le jeu de base, ce qui est assez embêtant, parce que le jeu, il a fait juste tendance à enlever ce filtre au moindre changement de catégorie d'objet, donc c'est assez lourd, on va dire, pour rester poli. Mais voilà, donc c'est possible, à un moment donné, si vous avez l'habitude du jeu, vous allez peut-être voir... Alors, je ne le sais pas moi-même, mais c'est possible qu'à des endroits, j'utilise des objets qui ne soient pas issus du jeu de base. Donc, de toute façon, avant de mettre la création sur... Enfin, au moment de mettre la création sur la galerie, je vais voir s'il y a des objets qui ne sont pas issus du jeu de base, que j'aurais malheureusement utilisé. Et dans ce cas-là, je vais essayer de faire en sorte de les remplacer pour pousser l'idée de cette maison 100% en jeu de base jusqu'au bout. Voilà, donc là, vous voyez, j'avais eu l'idée, notamment pour aménager l'espace devant la maison, de faire utiliser des petits murets en pierre, voilà, que j'ai... Donc ça, c'est une astuce, vous pouvez la retrouver. Donc, je vous ai mis le lien dans la description pour utiliser cette astuce. Donc, ça vous permet de créer des murets avec juste la taille de la fondation, en fait, l'épaisseur de la fondation. Donc, il vous suffit de tracer une clôture, vous faites partir d'un endroit de votre maison où vous avez une fondation. Et après, vous pouvez enlever la clôture si vous le souhaitez ou mettre une autre clôture pour faire, on va dire, un nouveau modèle de clôture de façon assez simple. Donc là, en l'occurrence, ça, je ne l'ai pas gardé parce que le problème qui s'est posé, c'est que j'ai remarqué à chaque fois que je faisais une modification au niveau des fondations ou au niveau des murs du rez-de-chaussée, ça me faisait sauter le bout de fondation, on va dire, que j'avais étiré puisqu'il n'y a plus la clôture au-dessus. Voilà, donc si vous utilisez cette astuce, donc il faut toujours penser à laisser le mur de fondation au-dessus. Le mur de fondation, la clôture au-dessus. Alors, ce n'est peut-être pas très clair ce que je dis là, donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai mis dans la description et aussi dans la barre d'infos de la vidéo. Donc, le tutoriel s'appelle « Créer un muret extérieur avec des fondations ». Donc, si vous voulez plus de détails sur cette astuce, tous les liens sont présents dans la description. Et voilà. Et alors après, autre point particulier de cette maison que vous pouvez voir que je suis en train de réaliser là, c'est que je trouvais la façade arrière, donc la façade qui n'est pas sur le côté le plus exposé. Donc, je l'ai trouvé un peu monotone avec son mur assez long et toutes ses fenêtres. Donc, j'ai eu l'idée au départ de faire juste un décroché. Et après, de l'idée de ce petit décroché de façade, m'est venue la nouvelle idée de faire un côté vitré, faire une sorte de serre au milieu de la maison. Et je me suis dit, quitte à faire ça, autant pousser le concept jusqu'au bout et faire en sorte que cette serre soit visible des deux côtés de la maison et fasse un peu un pont entre la partie gauche de la maison et la partie droite. Donc, la partie droite, celle avec, vous voyez, la partie en saillie qui est orange. Donc, voilà. En plus, c'était l'occasion d'utiliser les toits vitrés que je n'avais pas encore pu expérimenter, qui ont été rajoutés il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus à quel moment. Je crois qu'ils sont venus à peu près au moment de l'arrivée des saisons dans les Sims 4. Donc, je les avais vus. Alors, j'avais commencé à regarder quand j'avais fait Remosco, mais bon, je croyais que pour Remosco, les toits vitrés, ça ne se prêtaient pas forcément à cette création. Donc, voilà. Donc, là, je les ai utilisés ici pour cette maison. Cette maison, donc, alors, je l'ai... Pour l'instant, j'ai une idée de nom pour cette maison. Donc, c'est... Alors, cette maison, alors, je ne sais pas d'où m'est venue cette idée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les couleurs... Est-ce que c'est son aspect un peu tropical qui m'a fait penser aux marsupilamis ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu envie de l'appeler Ouba. Alors, il n'y a pas à chercher plus loin le nom. Autant, Remosco, il y a une petite signification dans le nom, mais ça, j'aime bien la garder secrète. Si vous regardez un peu les descriptions de mes créations, vous voyez qu'elles sont souvent... J'aime bien faire des descriptions un peu perchées. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, même si on ne les comprend pas forcément, il y a toujours un sens caché. Mais, voilà, je n'ai pas... L'idée aussi, c'est de garder ce sens caché, caché, et que c'est à vous, après, de vous faire votre propre interprétation des descriptions et des noms. Donc, voilà. Donc, cette maison, j'avais envie de l'appeler Ouba. Ouba, donc... Parce que je la trouvais dépaysante. Je la trouvais colorée. Donc, au niveau des couleurs, d'ailleurs, donc... J'étais parti, j'avais mis ce... Au début de la vidéo, vous m'avez vu mettre ce violet un petit peu vite. En général, si vous avez l'habitude de mes speed builds, vous voyez que je suis souvent assez indécis. Mais ça doit se voir aussi pour cette création-là, où j'ai passé un certain temps à refaire, refaire, resculter, notamment les fenêtres. Pas sculpter, enfin, placer les fenêtres. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, oui, donc, oui. Donc, oui, donc, si vous avez l'habitude de mes speed builds, vous savez que je suis un peu... Je suis un peu indécis. Je passe beaucoup de temps à choisir, re-choisir, enlever, remettre, remettre les objets. Et là, là, pour Ouba, donc, ça a été notamment le cas des fenêtres. Et donc, oui, ah oui, donc, oui, je parlais de la couleur de la maison. Donc, je l'avais choisi un peu rapidement au début. Donc, je n'étais pas sûr. J'avais envie de quelque chose de très coloré. Et donc, j'ai choisi ce violet. Donc, je n'étais pas sûr de le garder. J'avais posté une petite image, si vous avez vu sur Twitter, j'avais mis une petite image de la maison en cours de chantier il y a quelques jours. En disant que je n'étais pas très sûr de la couleur, mais des amis du forum officiel, qui se reconnaîtreront très bien, m'ont dit de la laisser. Donc, je vais leur faire confiance. Et je vais laisser ce violet, qui d'ailleurs, moi, si je l'ai choisi au départ, c'est qu'il me plaisait aussi. Et au final, je trouve que c'est vrai, plus je le regarde, plus je trouve que ça va bien. Ça change de... Je n'ai pas beaucoup de maisons colorées. J'ai des maisons... J'aime bien faire des maisons avec beaucoup de pierres, du bois ou alors des couleurs assez sobres. Enfin, je suis en train de... Je dis ça, mais je réfléchis dans... Si j'ai un contre-exemple dans mes créations, mais non. Non, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de maisons très colorées. Donc, voilà. Donc, c'est l'occasion aussi d'utiliser des couleurs que je n'ai pas l'habituées. Donc, là, voilà. Donc, là, j'ai encore cédé, vous voyez, sur cette terrasse. J'ai fait une petite pergola avec un toit vitré. Donc, j'ai cédé à la tentation des toits vitrés. Il faut dire que ça... Je pense que ça, c'est le truc aussi de nombreux constructeurs rêvaient depuis des années. Je dis des années, mais d'ailleurs, ça ne fait pas si longtemps que ça que les Sims 4 sont sortis. Tiens, ça va faire quoi ? Allez, 4 ans. Mais, voilà. Alors, voilà. Donc, là, je galère encore. Donc, j'ai choisi... J'ai choisi des palmiers pour agrémenter le jardin. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu dubitatif avec ce choix-là que j'avais fait au début. Parce que j'ai installé la maison à Windenburg. Donc, sur un petit terrain de 20 par 20. Je ne savais pas si j'aurais forcément beaucoup d'inspiration pour cette maison. Au final, ça a été. Je l'ai fait assez aisément. Et du coup, je n'avais pas envie au départ de partir sur un terrain tout de suite. Un terrain de 40 par 40. Ou même de 64 par 64. Et donc, je l'ai mise là. Je crois que c'était une maison qui se prêtait bien à avoir un cadre un peu comme ça, un peu sauvage. Et j'ai mis du coup des palmiers. Alors qu'autour, on a plutôt des arbres. C'est plutôt des... Je ne sais pas si... Je n'arrive pas à voir. Là, c'est plutôt des conifères du genre... Je ne sais pas si ce sont des pins ou si... On dirait plutôt des pins, d'ailleurs, sur cette île de Windenburg. Donc, ça dénote un peu par rapport au contexte. Mais voilà, j'avais envie de donner... D'accentuer ce côté un petit peu exotique de la maison avec des palmiers. Donc là, encore, éternel dilemme avec ces fenêtres. Donc, je crois que quasiment jusqu'à la fin de la vidéo, si je n'ai pas de véti, vous allez me voir les changer. Donc là, je ne sais plus. Là, c'est peut-être les fenêtres définitives que j'étais en train de placer. Et... Donc, la partie en saillie et en orange, je sais que là, je suis revenu pas mal aussi sur les fenêtres. Heureusement que même avec juste les éléments du jeu de base, on a quand même le choix dans les styles de fenêtres. Même si, bon, si un producteur du jeu passe par là, sait-on jamais. On ne dit pas non à en avoir de nouveaux modèles. Donc là, vous voyez, sur la gauche, au début de la vidéo, je parlais de l'utilisation de ces nouveaux objets apportés par la mise à jour gratuite. Donc, vous voyez, j'ai installé sur la petite terrasse cette fameuse porte coulissante. Donc, style caraïbe en bois. Donc, je la trouve très jolie en blanc. Je n'ai pas trop regardé les autres coloris. Je pense que ça, en général, ça colle assez bien avec les autres fenêtres qu'on a. C'est vrai que ça, c'était un des problèmes qu'on avait au début des Sims 4. C'était que, déjà, on avait pu, on a perdu le créer un style des Sims 3 qui permettait d'ajuster vraiment toutes les couleurs comme on voulait. Et c'est vrai qu'au début des Sims 4, je me souviens que les couleurs entre les objets, ça ne collait pas forcément. Et qu'au fil des mises à jour, heureusement, ils ont quand même de bonnes idées chez Maxis. C'est qu'ils ont pensé à rajouter des coloris. Et là, je n'ai pas trop regardé pour cette porte-là. Mais je crois que les différents coloris qu'on a collent assez bien avec le reste. Donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Alors, voilà, ça, c'est une de mes astuces pour quand je construis et que je ne sais pas comment meubler un jardin. C'est de faire des bassins. Oups, pardon. Donc, des bassins avec l'outil, je crois que c'est l'outil fontaine, d'ailleurs. Alors, moi, personnellement, cet outil fontaine, il me sert quasiment à tout, sauf à faire des fontaines. Parce qu'en général, c'est vrai qu'avant, dans la Sims 3, on avait la possibilité de faire des bassins avec les outils de modelage du terrain. Donc là, on n'a plus les outils de modelage du terrain, donc il faut bien faire sans. Et du coup, cet outil bassin, il est quand même assez pratique. Et couplé avec le Move Object, quand on met des plantes dedans, je trouve, un petit peu pour masquer les bords qui sont très droits, ça passe très bien. Donc là, j'arrive à la fin de la réalisation du jardin. Donc, je termine de mettre quelques petites plantes par-ci, par-là. Alors, que dire de plus ? Je ne sais plus, j'ai l'impression d'avoir tout dit sur cette maison. Alors, tant que vous êtes là, tiens, je vais en profiter pour rappeler ça. J'ai fêté, il y a... ça va faire quasiment deux semaines maintenant, j'ai fêté les 1000 abonnés, enfin les 1000 j'aime sur ma page Facebook. Et si vous avez manqué l'info, du coup, j'ai fait cette occasion, j'ai organisé un petit jeu concours. qui peut vous permettre de remporter le jeu PC, les Sims 4 saisons. Donc, j'avais fait une vidéo à ce sujet qui est disponible sur la chaîne, que vous pouvez retrouver. Je pense que je vais mettre le lien aussi dans la description, pour que vous puissiez tenter votre chance rapidement. Rapidement, c'est-à-dire sans avoir à chercher trop loin dans la chaîne. Enfin bon, normalement, ça va être l'avant-dernière vidéo, je crois, que j'ai faite sur la chaîne. Voilà, donc c'est un jeu, donc c'est un jeu par exemple, tirage au sort, donc il vous suffit d'inscrire, vous pouvez vous inscrire. Donc c'est via une page de mon site, vous pouvez vous inscrire via Facebook, par email et par Twitter. Donc vous vous inscrivez, ça vous donne une première chance. Et après, vous pouvez cumuler les chances d'être tiré au sort pour remporter le jeu en me suivant sur YouTube, en vous abonnant sur Twitter et en visitant la page Facebook. Et ainsi qu'en vous abonnant à la newsletter. Vous allez donc jusqu'au 7 septembre pour participer à ce jeu concours. Et puisque je vois que la vidéo touche à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne chance pour le tirage au sort. A vous remercier également pour tout votre soutien depuis ces nombreuses années. C'est pour cela aussi que j'ai organisé ce jeu concours. Et maintenant, je vais vous laisser découvrir les dernières secondes de la construction de la première partie de UBA. Et c'est tout pour cette première partie du speed build de UBA. J'espère que vous allez aimer la suite de ce speed build et que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. En attendant de vous retrouver pour la prochaine partie de cette création, je vous invite à aimer et partager la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures constructives dans les Sims 4. Sous-titrage Société Radio-Canada